1 1 3 4 4 5 5 Il n'y a pas d'autre. Il est en train de se battre au travail. En tout cas, il est en train de se battre. Donc là-bas, il est en train de se battre sur l'autopécerie aux eaux salons comme il faut. Il est en train de se battre. Allez, quittez-le! Il est en train de se battre, il est en train de se battre. Là-bas! On est en train de se battre. Comment il est en train de se battre? Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a des gens qui ont mis partout dans les Dinamiques. Ils ont mis partout dans les firmes. Moi, je suis là. On a mis ça partout. On a mis la sienne, on a mis la parée, on a mis la nuit, on a mis la pousser. Et puis, on a mis ce qui est toujours pour l'on doit enlever. L'on a mis la Dinamique Clongo, on a mis l'avancé dans le corps! Mesdames et Messieurs, bienvenue. Critique Info, premier numéro. Forum des Asse titre le service national. 4 000 anciens rebelles en formation à Kayoyo. Félix Tshisekedi annonce l'augmentation du budget de l'éducation de 8 à 20%. On en parlera dans la deuxième partie. Tshisekedi, le réformateur, c'est l'avenir qu'il pense. Ouverture du cinquième forum. Investir en Afrique à Kintélé, à Brazzaville. Godempoye lève les immunités parlementaires de Mike Moukebaï. Mesdames et Messieurs, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Parlons aussi de nouvelles du Congo. Neuf mois après son investiture, un Congo fort et prospère. Vœu de Félix Tshisekedi. Nous nous sommes réveillés. Déjà, il faut le dire. Hier, on est allé dormir. La peur au ventre, une question taraudée de nos esprits. Où ? Quelle est la direction que prend notre justice aujourd'hui ? Un honorable député, Mike Moukebaï, traduit en justice. Lever des immunités parlementaires à l'Assemblée provinciale de l'honorable Mike Moukebaï. Mais qu'est-ce que l'on retient aujourd'hui ? On va le dire. Hier, j'ai fait des gros efforts pour l'avoir au téléphone. Et il m'a dit ceci. Christian, il faut dire à Godempoye que s'il croit que j'ai perdu, eh bien il a tort. Je n'ai pas perdu et il ne m'a pas gagné. Je me battrai, je m'assume jusqu'au bout. Ce sont les propos de Mike Moukebaï. Mike Moukebaï m'a dit encore, Christian, je viendrai parler, je viendrai répondre à tes questions à 14h ou 15h si je ne suis pas encore arrêté. Alors, c'est quoi le problème ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? Nous allons parler des faits, mais aussi de droits. En droit, il faut le dire, la procédure n'a pas été totalement respectée. Elle n'a pas non plus été totalement violée. On reviendra quand on aura tous les éléments. Mais pour l'instant, on n'a pas encore d'autres éléments en dehors du propos ou des propos du président de l'Assemblée provinciale. Le président de l'Assemblée provinciale interrogé ce matin, il dit, la procédure était régulière dans la mesure où le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale, que je ferai un effort de l'avoir et de le lire aussi, donne le pouvoir à l'Assemblée provinciale, je veux dire au bureau de l'Assemblée provinciale, d'élever les immunités d'un député lors des vacances parlementaires. Mais il faut dire, en principe, la levée des immunités d'un député provinciale relève de la souveraineté de la plénière. Oui, mais quand ils sont pendant les vacances et qu'il y a le principe de la sacralité de fait, de la cristallisation de certaines histoires, on ne peut pas attendre pendant ce temps. Alors, supposons que les députés sont allés en vacances, ils sont en vacances parlementaires, le bureau est là, le bureau ne va pas en vacances, le bureau reste ouvert. Mais maintenant, regardez comment ça se passe. Supposons qu'un député tue quelqu'un ou un député viole la loi. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Voilà pourquoi dans ces règlements, il est prévu que lorsque les députés ne sont pas là et que le bureau est là et qu'un des députés commet une infraction, on va saisir le bureau pour la levée des immunités, pour permettre à la justice de mettre la main sur le député, de l'entendre. Mais en droit, il faut encore dire, il y a jusqu'ici le principe de la présomption d'innocence telle qu'elle est consacrée par notre constitution dans ses articles 17-18. Nous devons reconnaître ici que M. Moukébaï est poursuivi et la justice a demandé qu'on lève les immunités et c'est ce qui a été fait. On a levé les immunités pour permettre à la justice d'écouter, sinon vous voulez, d'entendre l'élu de l'inguala. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se faire là ? Qu'est-ce qui va vraiment se passer ? Il va devoir répondre à la question. Il peut avoir une invitation aujourd'hui, la convocation peut-être aujourd'hui ou demain. La première invitation va être un signe du respect et de l'honneur. Il reviendra. En ce moment-là, il ne va répondre aux questions. On va essayer de le mettre en contact ou en confrontation avec son accusateur. Et celui qui l'accuse va devoir dire pourquoi il accuse M.M. Sera informé des motifs pour lesquels il est appelé à la justice. Et si vous voulez, je lirai l'article 17 ou 18 de la Constitution qui parle finalement de cette histoire, de cette procédure. Ça, c'est une procédure ordinaire. Ça veut dire que la personne qui a été poursuivie doit être informée des motifs pour lesquels il est poursuivi. Et s'il n'est pas informé de cela, eh bien, ça devient une violation des droits de la défense. Et celui qui est appelé, celui qui est cité, celui qui est accusé doit se faire représenter, disons, se faire assister. Ici, si c'est une affaire pénale, eh bien, l'assistance, elle est obligatoire. Parce que la représentation n'est vraiment pas d'application. C'est en matière civile où on peut se faire représenter. Mais en matière pénale, on doit être assisté parce que la procédure physique est obligatoire. Vous devez être là, assisté de votre avocat. Et donc, ici, la question, c'est que M. Moukébaï va devoir être invité. Et quand on va l'inviter, on va l'entendre sur PV, ce qu'on appelle la verbalisation. On va le verbaliser, on va l'écouter. Et après l'avoir écouté, maintenant, on va le confronter avec celui qui l'accuse. Il faudrait que celui qui l'accuse se présente aussi physiquement. Pour que ça soit bien, si la procédure veut être respectée, il faut que M. soit au courant de qui l'accuse vraiment. Qui l'accuse et de quoi on l'accuse. C'est là où le problème va devoir se passer. En ce moment-là, quand il sera en confrontation avec son acquisateur ou son plaignant, ce n'est qu'après que le procureur de la République ou le procureur général ou encore le procureur général de la République près de la juridiction qui va attendre l'affaire, on pourra maintenant fixer les dossiers devant le juge. Et quand on aura fixé les dossiers devant le juge, le monsieur qui était accusé cesse d'être suspect à un moment donné. Parce qu'en ce moment-là, il est suspect. Et puis, il va passer du suspect à être inculpé. Après l'inculpation, il pourra maintenant être présumé. Après le présumé, il devient prévenu. Après prévenu, il devient condamné. Ou après condamné, il peut être acquitté. Tout dépend de comment on va diriger la question. Mais il faut que toutes ces étapes-là soient finalement des étapes respectées. Il y a une étape qu'on appelle la phase pré-juridictionnelle. Ça veut dire au niveau du parquet. Et puis, on va entrer dans la phase juridictionnelle devant les juridictions compétentes. Le tribunal ou la cour. En ce moment-là, quand il sera devant le tribunal ou la cour, il sera devant du juge. Et les juges vont maintenant, eux, à leur tour, ouvrir le procès. Après, il y aura des débats, il y aura des argumentations. Après, il y aura des conclusions. Et c'est à ce moment-là que le juge pourra dire, ok, en tout cas, les faits poursuivis, le fait pour lequel vous poursuivez, messieurs, sont des faits non établis, ou des faits bénins, ou des faits... Tout ça, nous demandons la relaxation ou le relâchement de la personne. Et tout de suite, on acquitte la personne, il est relâché. Alors, s'il est relâché, comme il est député, il récupère ses immunités. Il revient, les immunités, il reprend ses immunités, il continue son parcours normal. Et pendant le temps de la procédure, il est payé. Pendant le temps de la procédure, peu importe le temps que ça prendra, il continue à être payé parce qu'il est présumé innocent. On est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée, établie en droit et rendue irrévocable par un jugement. Donc, on est dans ces temps, enfin, dans ces conditions-là. Là, c'est au niveau de la loi. Mais maintenant, mes frères, revenons maintenant dans les faits. Revenons dans les faits. Qu'est-ce qu'on reproche à Maïk Moukébaï ? Sans aucune... Je n'ai pas besoin de prendre sa défense, pas du tout. Je n'ai pas besoin de prendre sa défense, mais j'essaie d'établir le fait. Maïk Moukébaï est d'abord, avant d'être député, était journaliste. Et il avait choisi d'être journaliste d'investigation. Ça veut dire aller fouiller des choses et diffuser l'information. Avec CNews, ça a eu ce que ça pouvait donner. Vous avez vu vous-même comment c'était. C'est parmi les journalistes adulés de la diaspora à l'époque. Tout le monde l'aimait. Tout le monde l'aimait, tout le monde l'appréciait, tout le monde était d'accord. Pourquoi ? Parce que M. Moukébaï s'attaquait à un régime qu'il considérait être un régime d'occupation, ou un régime de prédation, ou un régime, je ne sais pas moi, il avait tout le terme pour citer ce régime. Pendant la période électorale, la tendance va changer parce qu'il prend position. Déjà, avant, il était journaliste, il s'assumait comme journaliste pro-opposition. Il disait, moi je suis le journaliste du rassemblement. Je suis pro-rassemblement. Il le disait. Il n'avait pas honte et il ne se le cachait pas. Il s'assumait. C'est une valeur que M. Moukébaï promène tous les jours. C'est quelqu'un qui s'assume quand il donne une position. Il s'assume. On est d'accord avec lui sur la question. Il prend la position finalement de suivre Katumbi et de rester dans le camp de la Mouka. Il a ouvert donc un front, une guerre contre Cash et contre Félix Tissékédi, contre l'U2P, contre tout ce qui se rapproche au Cash. Vital Kamere et tous les collaborateurs de Vital Kamere. Mais la grande question est maintenant qu'il faut dire qu'après tout ce temps, M. Moukébaï a ouvert des conflits ou des mésententes ou des discussions ou des fronts avec pratiquement un bon nombre de gens. Souvenez-vous avec... Et puis je ne dis pas qu'il a toujours tort ou il a raison. Non, il faut vraiment être équilibré sur la question. Il y a des faits que M. Moukébaï dénonce. Malheureusement, le fait qu'il dénonce n'a jamais été contrédit. Ça, ce qui m'étonne, moi, à un moment donné, ça m'étonne aussi. Parce que c'est là que quand je parlerai de la diffamation, vous comprendrez. Quand M. Moukébaï dénonce un fait, quand M. Moukébaï présente des chiffres, donne des éléments, avance ces éléments, je ne vois personne revenir pour casser ces éléments-là. En ce moment, on l'attaque tout simplement parce qu'on dit qu'il a une grosse gueule, il est peut-être impoli, impertinent, indiscipliné, on peut tout dire. Mais personne n'attaque les faits tels que lui les présente. J'aurais voulu, à chaque fois qu'il présente un fait, quelqu'un dise, non, 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 ce qu'il a dit, c'est faux, voilà la vérité, et celle-ci, et celle-ci, et celle-là. J'aurais souhaité que ce soit comme ça, mais malheureusement. En tout cas, sur 10 faits, je ne peux pas dire non plus que tout ce qu'il a dit est vrai. Non, pas du tout. Mais vous allez vous rendre compte que sur 10 faits présentés par M. Moukébaï, vous risquez de voir qu'on a peut-être attaqué deux faits. Mais le oui fait reste. Et c'est ce qui est quand même un peu dérangeant. C'est ce qui est quand même un peu dérangeant parce que finalement, en droit, la diffamation n'est diffamation que lorsque les faits ne reposent sur aucune preuve. C'est en ce moment-là qu'on peut parler de la diffamation. Mais lorsque quelqu'un présente des faits, et il donne des éléments, ce n'est plus une diffamation, c'est une dénonciation. Parce qu'il faudrait dire qu'il y a une différence entre la diffamation et la dénonciation calomnieuse, si vous voulez. Et puis, encore une dénonciation calomnieuse, c'est lorsque vous dénoncez des faits qui ne sont pas vrais. Ou des faits que quelqu'un d'autre a faits, mais vous l'imputez à quelqu'un d'autre. Là, on peut aller dans une sorte de dénonciation calomnieuse, ou des diffamations, tout ça. Mais on ne peut pas diffamer pour une histoire vraie. Je prends un exemple, Hervé a volé de l'argent. Mais ça, ce n'est pas de l'imputation dommageable. Non. Et quand on dit qu'il a volé 4 500 dollars qui se trouvent dans tel compte en banque, allez vérifier. Je ne suis plus en train d'imputer. Ça, ce n'est pas une imputation dommageable. Ce n'est pas non plus une diffamation. Dire que, par exemple, Jacques Kimba, par exemple, Jacques Kimba est homosexuel. Et finalement, Jacques Kimba se fâche. Non, mais quand je présente les photos de Jacques Kimba, dans ces périodes de vacances, par exemple en Europe, avec un autre homme, la plage, en train de s'embrasser, et tout ça, ce sont des preuves. Alors, vous n'allez pas me dire que là, j'ai diffamé. Je n'ai pas diffamé, je donnais des faits. Et c'est là le plus grand problème dans notre République démocratique du Congo. C'est là le plus grand problème. Quand on ne sait pas faire la part de choses entre diffamation, dénonciation et imputation, quand on mélange tout, et pour tout calé, on dit, bon, offence au chef de l'État. Quand on essaie de faire le mélange de beaucoup de choses, ça devient compliqué. On sent qu'il y a une mauvaise interprétation, un peu de la loi dans cette condition-là. Alors, Mike Moukéba, dans toutes ses positions, vous devez savoir, il a eu des problèmes avec beaucoup de personnes. Dans le monde, dans tous les secteurs de la vie, Mike Moukéba a eu des problèmes avec des gens. Je veux être d'accord et correct avec vous pour présenter le fait dans leur ensemble. Dans le monde musical, il y a eu des problèmes avec Wera, avec JB, avec Kofi, avec tout le monde. En fait, pourquoi il y a eu des problèmes avec tous ces gens ? Parce qu'il dénonçait un fait. Est-ce que le fait qu'il a dénoncé était faux ? On est tous d'accord que ce n'était pas faux. Quand il dit, par exemple, aux gens que il y a l'État, il y a l'État, a-t-il menti ? Quand on veut maintenant faire des preuves, aujourd'hui, tout le monde lui donne raison, même si on ne le dit pas. Il y a un ministre qui a fait 10 ans de prison en Europe. Ce monsieur, on l'a chanté dans les chansons aussi. 10 ans, emprisonné. Pour de fait, non pas, il n'y a ni ni m'a fait à ma baie. Aujourd'hui, c'est monsieur et ministre. Devant un fait comme ça, est-ce qu'on va dire qu'il a menti ou il n'a pas menti ? Maintenant, le problème, peut-être, c'est au niveau de l'opportunité de chaque chose. Est-ce qu'il était obligé de dire tout ça ? Est-ce qu'il était vraiment obligé de s'attaquer à tout le monde immédiatement et de façon générale comme ça ? Est-ce que l'impertinence était une bonne chose ? Je rappelle à tout le monde, ne m'écrivez pas après pour me dire au côté de l'épreuve. Parce que là, si vous me dites ça, je comprenais que vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas ici en train de prendre position pour me donner la version de tous les faits. Pour qu'au moins, avant de discuter, avant de prendre une décision, parce que c'est très important aussi pour un bon canabisson. Quand on n'a pas des éléments, il est comment à compliquer ? Il n'est pas question de prendre position. Il est question d'établir le fait qu'il n'y a pas fait et on s'allait. On dit que Mike Moukéba a des problèmes avec tout le monde, c'est vrai. Mike Moukéba a eu des problèmes avec tout le monde, on est d'accord. Mais il y a des problèmes, pourquoi ? Quels sont les faits que Mike Moukéba a soulevés ? Qu'ils sont susceptibles à créer des problèmes ? Parce que si Mike Moukéba a diffamé Mouto, toi Moukéba m'a fait, toi c'est le mot qui m'a fait, il faudrait que toi et à Fingy, toi et à Moukéba m'a fait, prouver suffisamment que ça m'a fait. Et non, c'est vrai qu'à Moukéba m'a fait pour la nuit. Non ! Quand on est dans une république, il y a de ces questions qui ne restent plus de questions privées. Ça ne reste plus de questions privées encore que si vous êtes un modèle, si vous êtes quelqu'un que les gens suivent. Il faudrait que Moukéba m'a battu un bongo, il faudrait que Moukéba m'a battu un bongo pour que Moukéba m'a battu un bongo. Parce que ce qui m'a battu un bongo, c'est un modèle d'abongo, c'est compliqué. Mais ça, ça n'a pas que des côtés positifs, il y a des conséquences. De côté du point de vue humain, les gens disent, « Ah, Mike Moukéba, il en faisait un peu de trop. » Non, il faisait un peu de trop. Finalement, il s'attaquait à tout le monde. Il y a un homme au Sengu, il y a un problème, il y a un musicien, il y a un problème, il y a un journaliste, il y a eu de problèmes, il y a un député, il y a un problème, et puis on raconte tout. Jusqu'au point qu'il aimait m'aller insulter tout le monde, Moukéba, Koulou tu Moukéba, excusez-moi, Koulou tu Bélé, Koulou tu Zachary, tout ça, à Fingui, 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 ben tout le monde. Ben, est-ce qu'on va dire, est-ce qu'à Fingui, tu as qualifié ma bé ? Ça reste que Fingui. Parce que quand tu dis à quelqu'un, par exemple, Moutona Bongo, on n'a pas convaincu que Bongo, c'est les pères des familles qui ont des femmes qui ont des enfants qui ont besoin de la respectabilité, qui ont besoin d'honneur. Quand vous les insultez comme ça, ça déroge un peu. Et puis vous allez voir de l'autre côté aussi, Ben, n'est-ce qu'à Finga ? Mais je ne comprends pas, on commence à servir le Congolais des insultes maintenant. Et nous, au lieu de nous réveiller tout le matin, on n'a pas pensé à battre un malunga, on n'a pas pensé à comment les gens réfléchissent dans Bongo, qu'on n'a pas pensé. Non, nous, on est finalement arrosé, on n'a pas insulté et c'est devenu comme une sorte de comédie. Donc, bref, nous avons banalisé ce qui devrait être mal. On a banalisé le mal. Et cette banalisation de la bêtise nous a amené aujourd'hui tout ça. Mais maintenant, le mec, il est pour lui, il a attaqué Vital Kamere, Molen Dosa Kombi, Godem Poi, Batum Dam Bouy Akash, Batum Dam Bouy FCC. Ce sont ces gens-là qui sont derrière toutes ces cabanes pour lui porter atteinte. Ça, c'est la position de Mike Moukébaï. Ponayé avait victime il y a méchanceté, il y a bateau. Parce que finalement, il a mis le doigt sur une plaie et tout peut à dénoncer le comorobou. Je dois vous rappeler que Mike Moukébaï s'est promené avec un document montrant les parcelles au ministre à faire foncière à Sombaki. Il l'aurait acheté. Et donc, ça crée de problèmes maintenant. Mais est-ce que c'est M. Molendo Sarkombe qui a porté plainte contre Mike Moukébaï ? On ne sait pas le dire aujourd'hui. J'entends certains journalistes dire non, Vital Kamere est derrière l'affaire. Bon, Vital Kamere serait derrière, devant, à côté de l'affaire. Pour quel but ? Parce que pendant tout ce temps, Mike Moukébaï était d'abord quand il n'était même pas député, Vital Kamere était capable de... Il était toujours capable de le faire. Pourquoi il va attendre que les lots ne soient pas à la grou ? Est-ce que nous devons réfléchir sur le fait pour l'instant la dernière chose ? Est-ce que il va faire que le mec Moukébaï est-ce qu'il y a de Missaki ? Il y a de l'opin qui est-ce qu'il y a de l'autre ? Il y a de l'autre ? Il y a de l'autre ? Et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a de l'autre ? Alors maintenant, comment ça se passe ? Tout ce que nous nous demandons c'est que c'est vrai. Vous allez l'interpeller. Vous allez l'entendre. Je voudrais simplement exhorter les juges et les procureurs à essayer non pas seulement de regarder les accusations portées contre lui mais essayer de voir si ce qu'il dit est faux. C'est tout simplement essayer juste de voir si ce qu'il dit est faux. Parce que c'est grave aussi dans un pays comme le nôtre devant d'Aboué. Il va s'enrichir et il va s'appauvrir. Ne faisons pas une justice s'il y a deux poids et deux mesures. Parce que condamner Mike Moukébaï ça ne réglera pas le problème. Il va régler la problémeté. Si nous estimons que Mike Moukébaï a un problème de politesse ou d'impertinence, souvenez-vous d'une chose. Il n'est pas le seul à le faire. Il n'est pas le seul à le faire. Nous avons dans ce pays un député qui a littéralement insulté le chef de l'État. Ce monsieur est libre. Très libre même. Libre comme de l'air. Crois qu'il a demandé pardon mais il a commis un forfait. Il a commis un forfait. Il a insulté le président de la République. Personne n'en parle. Tosoukika Wanaté. Combien d'autres cas combien d'autres cas il y a des députés ou des députés ou des députés ou des députés un peu partout. C'est vrai. Moi je ne peux pas dire ça en tant qu'avocat. Si je suis juriste je ne peux pas aller de cette façon-là parce que la justice s'élève quand on l'a mouvementé. Quand on ne l'a pas mouvementé en tout cas la justice ne peut pas dire quoi. Ce qui n'est pas fini m'a dit c'est que la justice est que la justice est députée. Mais il y a cas échéant il y a quelqu'un qui s'est plaint la personne en question tout est bien parce que l'instruction est secrète en ce moment on ne nous a pas dit pourquoi est-il poursuivi. Je suis d'accord que cette mesure fait plaisir à beaucoup de personnes qui ne partagent pas l'opinion ou qui ne partagent plus les opinions de Maïk Moukébaï. On reproche Maïk Moukébaï d'être trop arrogant. On dit qu'il est prétentieux on dit qu'il est impertinent on dit qu'il est arrogant on dit qu'il est il croit tout connaître et il pense qu'il est au-dessus de la loi. Il y a des gens qui disent qu'il n'a pas de respect pour le président de la République il est très comme un petit enfant il dit qu'il est un garçon ainsi de suite on dit ce qu'on peut dire. Est-ce que c'est pour ça qu'il est poursuivi ? Ça c'est ce qu'on va voir. Mesdames et messieurs n'écoutez pas et surtout n'écoutez pas des rimeurs. Les rimeurs et notamment pour les réseaux sociaux parce qu'il y a des gens qui veulent faire le buzz. Il y a des gens vraiment qui veulent faire le buzz et qui sont prêts à raconter tout ce qu'ils veulent raconter. Ils vont mettre les noms des gens comme vous et que vous ne suivez pas pour la plupart des cas les contenus vous allez risquer de faire des bogo risqués Jugement activement à cause d'une vidéo sur Youtube au moment où je vous parle il est chez moi il est 10h vous aurez cette vidéo à 12h donc 2h après vous aurez cette vidéo à 12h au moment où je vous parle il n'y a aucun fait qui établit que la plainte est déposée par telle ou telle autre personne les gens racontent les gens veulent faire la polémique place polémique on va citer le nom de Vital Kamere qui n'est pour rien on va citer le nom de Molum de sa combi on va citer le nom de chef coutumier on va citer le nom de ce n'est qu'encore des présomptions mais jusque là je n'ai pas que mon côté a révendiqué plainte à moins que avant l'émission ou pendant que je suis en train de faire l'émission mais personne n'a encore révendiqué la plainte mais seulement que honorable Mike Moukibay était informé 4 jours avant qu'il y avait une action menée contre lui dirigée contre lui et cette action serait venue dans la haute sphère bon haute sphère coutumier et pour quelle affaire parce que monsieur Mike Moukibay a fait le front et le front et le front et le front il y a n'importe qui peut glisser la chose ça peut être Kouloutou Mokia qui peut être fâché parce que coutumier coutumier il y a un injure publique c'est une injure publique on peut faire la prison pour ça bon dès qu'on a Kouloutou dans la haute Zachary alors qu'il peut reporter plainte pour finir pour le problème et pour le problème il y a un injure publique ce que vous comprenez donc la plainte peut venir de là aussi la plainte peut venir aussi il y a un chef coutumier pour le chef coutumier il y a un vexé dans ma propos Mike Moukibay a tenaka mais cette affaire est si là qu'on dirait cette affaire à la chef coutumier est si là qu'on dirait il paraîtrait qu'il y a une réconciliation il paraîtrait qu'il y a une réconciliation sauf coutumier il y a un qui peut concilier pour la fin qu'il y a un bon les musiciens Wera JB Kofi l'un d'entre eux a un qui peut concilier a fini pour la diffamée parce que dire à quelqu'un par exemple que parce que il y a un par exemple dans la vidéo de qui m'a qui m'a qui m'a qui m'a qui m'a qui m'a par exemple ces gens-là peuvent aussi porter plainte peuvent dire non non au cours d'une vidéo tel 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 mec m'a qui 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 m'a alors ce qui c'est que mec m'a qui m'a qui m'a à la qui si m'a preuveté en ce moment on va dire ah pour rien des problèmes mais ce qui mec m'a qui m'a qui m'a parquet à la qui si effectivement il est lavé il est lavé il a agi en tant qu'un bon citoyen il a dénoncé c'est pourquoi il faut ne pas instrumentaliser la justice pour que tout le monde a clair dans ma cambo ce qui m'a 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 la justice aura fait son travail mais ce qui m'a propos est lavé il faut que l'autre ait quand parce que c'est ça aussi le plus important parce qu'il y a deux revers dans ma cambo le revers est là que quand j'avance j'allègue les faits je suis dans l'obligation d'en apporter des preuves oui parce que quand on allègue des faits il faut en apporter des preuves et quand on apporte des preuves toi et Nango n'a parqué en ce moment il y a une chose qui se passe quand j'ai apporté des preuves je dis bon t'as là ma cambo yango 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 de sa combi par exemple moi j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur que je ne connais pas d'ailleurs alors monsieur m'a l'a son bac qui n'a ok la justice est saisie je peux prouver que si on se rend compte que si on se rend en ce moment là le juge disons le procureur peut dire il n'était pas loin les 20 ans on va maintenant à ce moment voir l'intention dans quelle intention est-ce que c'était dans l'animus no kandi ça veut dire est-ce que c'était dans l'intention de nuire ou c'était dans l'intention bono comme on dit animus bona ou animus bono ça veut dire la bonne intention je suis en train de faire pour aider la république en ce moment on peut dire le citoyen n'était pas animé des mauvaises volontés ça c'est le juge qui apprécie il dit non il n'était pas animé de la mauvaise volonté parce qu'au moins les faits se rapprochent alors lui il sait peut-être il est tombé dans ma combo il n'est pas de mauvaise intention il est de bonne intention en ce moment là on le relâche mais on le provient on le dit prochainement avant d'alléguer des faits comme ça il faut en avoir des preuves irrefutables parce qu'on dit toujours l'état doit garantir la bonne foi à tout citoyen tout citoyen quelqu'un qui dénonce un fait doit être récompensé positivement parce que ça va permettre une sorte d'émulation mais si vous commencez à réprimer toutes les personnes qui ont le courage de dénoncer alors ça devient un problème personne ne voudra dénoncer et on vivra dans une société de pourriture l'état doit encourager certaines dénonciations mais l'état doit aller au-delà des dénonciations pour voir l'animus l'animus c'est l'âme c'est l'intention quelle est l'intention avec laquelle on dénonce si on dénonce pour faire mal à quelqu'un pour ternir à son image en ce moment là c'est un fait répréhensible mais si on dénonce dans l'idée d'aider la justice à requêter là c'est une animus bona ou animus bono on a une bonne intention on le fait pas pour blesser quelqu'un mais on le fait pour que la justice triomphe je crois que c'est de cette façon là que nous pouvons faire les choses très bien parce que nous devons aussi voir il y a des sensibilités où il ne faut pas qu'on dérangera à tout moment l'article 107 de la constitution dit ceci un député ne peut pas être poursuivi pour le fait pardon pour le travail il ne peut pas être poursuivi pour l'amakamwafala dans l'exercice de ses fonctions ça veut dire simplement que lorsque un député est en train de travailler pour l'intérêt à Mbokanaï toutes les maisons que Mike Moukébaï a citées sont des maisons de l'Inguala ça veut dire que ces maisons ont appartenu à des gens entre guillemets ils ont appartenu à des gens et ce sont ces gens là qui ont porté plainte pardon qui se sont plaint et par moment nous avons eu une mauvaise impression de la justice qui favorise l'effort entre guillemets et donc ces gens là peuvent aller se plaindre auprès d'un député parce qu'il est leur portée parole et ces députés là vont amener la chose au niveau de la place publique pour interpeller l'opinion ça peut être ça comme des marchands pour alerter l'opinion et aussi la justice pour dire que Banda Koutel tel tel et quand même il place tel parce que c'est important parce que la question de la maison ou des maisons et tout ça est cause de la traité de l'Assemblée provinciale pour l'Assemblée provinciale disons l'accusé n'est pas rédévable au niveau de la province il est rédévable au niveau de l'école or celui qui a les éléments n'est pas du niveau de la nationale il y a nationale avant un niveau provincial et alors peut-être qu'il y a un problème au niveau de la tactique il aurait pu demander à Eliezer si c'est qui il y a une déco moukébaï il y a un déco comme c'est une affaire excusez-moi qui touche la question il y a l'ingoua et que le député Mokoy il y a il y a il y a l'ingoua il y a l'ingoua il y a Eliezer moi il y a Eliezer il y a c'est un élément il y a Eliezer a interpellé il y a l'ingoua dans sa combi dans le niveau de la justice pardon dans le niveau de l'Assemblée nationale pour éclaircir la question donc voilà un peu mesdames et messieurs ce que moi je pourrais vous dire ce matin à ce sujet là jusqu'au moment où je vous parle Mike Moukébaï est un homme libre mais sans immunité jusqu'au moment où je vous parle est un homme libre sans immunité à Pogmétaï n'y a qu'il y a l'émission à 14h ce qui tout ça il y a l'interpellé l'immunité mais il y a l'immunité et il y a l'ingoua ce qui peut traduire la justice il y a l'ingoua c'est-à-dire il y a la disposition et la justice pour répondre à tout à tout il y a la peste à la bianou 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 c'est-à-dire l'immunité c'est-à-dire l'immunité c'est-à-dire l'immunité domicile c'est-à-dire l'immunité l'immunité c'est-à-dire l'immunité c'est-à-dire l'immunité l'immunité c'est-à-dire l'immunité c'est-à-dire l'immunité c'est-à-dire l'immunité c'est-à-dire l'immunité c'est-à-dire l'immunité C'est-à-dire que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. général et que obligation, pardon, et arrestation, il y a exception. Pour que l'on soit dans le Congo, il faut résidence, domicile, et il faut l'identité, douteuse, il faut 6 000 juges, procureurs, et puis c'est un coup de banque, la fuite est à craindre. Il faut que la fuite est à craindre. Et puis, il faudrait que l'on dise sérieux la culpabilité. Si l'on dit sérieux la culpabilité, si l'on dit sérieux la culpabilité, il y a un canif, il y a un belly, il y a un poche, il y a un peu, il y a un culpabilité. Alors, il y a un culpabilité, il y a un culpabilité qui est à craindre. Mais l'on peut partager certains points de vue de l'honorable Maïk Moukebaï mais sur le fait de la procédure il faut être là dans le but que la procédure n'a pas été violée dans le but que Maïk Moukebaï n'a pas été raison dans le but qu'il y a tort dans le but qu'il y a tort dans le but qu'il y a si on ne s'est pas voué à Zali présumé innocent voilà un peu mesdames et messieurs sur ce dossier moi j'aurais le même plaisir de vous retrouver dans la deuxième partie qui est la peur qu'il y ait ton esprit et que Dieu bénisse les indices « Je suis The Patronique » « J'ai fait la laion, le service est Sly Bala » « Le patronne est là et le service est à son esprit » « Si c'est lui, « En tout cas, le service est à son esprit » « Donc là-bas, vous allez nous faire s'engager comme vous le répétez et nous appellons « Aux et à l'eux s'ils s'y sont » « Non ? » « Aller, quitte » « Le patronne, vous avez fait la horizontale pour la dire je ne m'ai dit « Je vais vous faire la thóy » Là-bas! On ne peut pas te rendre compte. C'est un vrai vrai. C'est un vrai vrai. Vraiment. Qui ça? Et en plus, tu as vu partout dans les rangs. Je sais que ça, on joue partout. Tu as vu la Suède, la Paris, la Ligue, la Poussel... Et puis, je suis toujours à la base de la Suéticale. Nous voulons nous donner un moment de l'été. Nous voulons nous avancer dans notre corps.